Bonjour Spart M.C. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va, merci, et toi ? Super, moi j'ai la pêche, et toi ? Toi aussi ? Ouais, ça va, tranquille, bien dormi, je suis prêt. Et alors, est-ce que tu peux te présenter Sparte ? Il faut que je dise Sparte M.C. ou Sparte, je peux dire Sparte ? On peut parler de, on peut dire Sparte, Sparte c'est familial, c'est convivial. D'accord, est-ce que tu peux te présenter ? M.C. c'est juste pour, après M.C. c'était pour l'ancienne, aujourd'hui, il faut même que je pense à abrévier mon nom d'artiste. D'accord, c'est-à-dire que c'était maître de cérémonie, c'était aussi celui qui tenait le micro, le mic. Exactement, exactement. Alors, me présenter, je suis Sparte M.C., chanteur du groupe ABM, artiste black militant. Je suis à l'origine, avec mon groupe, mes acolytes, Mikey et Brigitte, du titre Marco. Donc, Marco, donc, Crac la café ou Adjabla. C'est ça. Et donc, voilà, 14 semaines numéro 1, succès de l'année en Martinique, 94. D'accord, succès de l'année en Martinique et en Guadeloupe. Oui. Et donc, voilà, je me présente. Tu as grandi où ? Alors, j'ai grandi au Mord-Pijvin, à Fort-de-France. Donc, en ce temps-là, c'était encore un ghetto, avant qu'ils aient construit la cité Léo-du-Port. Et donc, voilà, j'ai connu un peu le côté ghetto, favelas de Fort-de-France. J'ai connu l'avant-haut-du-Port, c'est-à-dire vraiment les casentoles, aller sous le robinet pour se laver, etc. Le manque de... J'ai connu tout ça, quoi. Le manque de sanitaire, etc. D'hygiène, j'ai vraiment connu cette période, parce que je suis dans les années 70. Voilà, donc, moi, je viens de là, je viens de Fort-de-France, mais de Monde-Pijvin, voilà. C'est pour ça que tu avais composé Marocco. C'est toi qui as écrit Marocco ? Nous avons écrit Marocco à deux, donc Mickaël et moi. Pourquoi j'ai écrit Marocco ? Non, j'ai écrit Marocco parce que, bon, c'est une certaine période de la Martinique. que la Martinique même était confrontée, surtout Fort-de-France, à un fléau, le crack. Donc, c'était une évidence. Nous qui débutions, en fait, dans le côté militant, ragamuffine, etc., on voulait dire des choses. Et c'était un sujet d'actualité qui était présent, c'était quelque chose qui était là. Et donc, ça faisait partie, en fait, du truc, de parler de ce qui se faisait, des faits divers, etc. La réalité sociale qui était décrite, oui. Et on retransmettait ça en chansons, en rappant, en faisant du ragamuffine. Et il savait que ça a été un gros succès. Et alors, la musique est rentrée dans ta vie comment ? C'était une évidence ? C'est venu par la famille ? C'est venu par une rencontre, peut-être ? Alors, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que j'avais un oncle qui grattait de la guitare. J'avais un autre, François, qui, pareil, qui grattait beaucoup. Mon père, aussi, était très musique. Ma mère chantait tout le temps. C'est vrai. Et c'est de là que je me suis rendu compte que j'ai été, en fait, influencé. Au départ, je ne savais pas vraiment pourquoi j'en faisais. Et puis, c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait une influence familiale, quand même, dans tout ça. Et que ma mère, elle chantait énormément. C'est vrai, elle chantait quoi ? Ma mère, elle chantait tous les morceaux de compas, etc., à l'ancienne, les timanous, etc. David. Oui, oui, elle chantait tout ça, ma mère. Et c'est ça, en fait, au final, je me suis rendu compte que c'est de là que ça venait. D'accord. Avec le temps, bien sûr. Oui. Mais tu chantes, en fait. Tu es chanteur, tu es compositeur aussi, donc tu interprètes. Bon, alors, tu as d'autres métiers. On va y venir tout à l'heure. Mais tu es instrumentiste, par ailleurs ? Oui, au départ, j'étais dans le ragas. Donc, le ragas, c'est quoi ? Écrire des textes, chanter sur un tempo bien précis, avec des flots un peu jamaïcanisés, tout ça. Donc, on était un petit peu dans cette influence. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un penchant pour le chant. Oui. Et que j'avais quand même un certain, sans me valoriser, un certain petit talent. J'arrivais quand même à aller chercher des notes dans le chant. Et c'est de là que je me suis rendu compte que le ragas, ce n'était pas suffisant. Je pouvais passer aussi à autre chose. Et c'est de là que j'ai quand même ouvert mon panel artistique. Et je me suis découvert moi-même en tant qu'artiste. Au fur et à mesure, je me découvre. Et c'est là que je vois qu'attention, il n'y a pas que le rap, que le ragas. Il y a aussi le chant. Il y a pas mal de choses que je maîtrise. Et c'est au fur et à mesure des années que je me suis rendu compte de ça. Mais alors, tu vis en France. Ça fait longtemps que tu vis en France. Oui, je suis parti en 99. OK. Pourquoi ? Pour travailler ? C'était plus facile ? Je suis parti en France en 99 à cause d'une déception. Amoureuse ? Non, musicale. C'est-à-dire que je travaillais avec des gens sur la Martinique. Et puis bon, ça ne se passait pas très, très bien dans le groupe où j'étais. J'avais une sorte de pression au quotidien avec ces gens-là. Et il fallait qu'il y ait des résultats, mais des résultats financiers, etc. Je ne sentais pas la bienveillance. Je ne ressentais pas la bienveillance vis-à-vis de ces gens-là. Et un jour, il y a eu, si on peut tout dire, on nous semble là pour tout dire, aujourd'hui, maintenant les années sont passées, il y a eu une mésentente sur un contrat après un show à Sainte-Marie. Et on s'est vraiment pris la tête ce jour-là et j'ai dit, vous savez quoi ? Je me barre. Et tu es parti ? Et c'est comme ça que je suis parti. Et ça fait 30 ans que tu es en France ? Et ça fait près de 30 ans que je suis en France. Et puis revenir ? J'aimerais revenir à Martinique. Je me tâte. Je me tâte à chaque fois. Je regarde les conditions. Qu'est-ce que j'apporterais de plus en revenant, etc. Est-ce que j'aurai les mêmes conditions de travail ? Est-ce que j'aurai les mêmes acquis, les mêmes assises ? Donc je me tâte. Et tu regardes. Et alors, on parlait de Marco, qui a marqué les esprits, qui parlait d'une certaine réalité sociale, qui était vraiment en écho à ce qui se passait. Donc le rap ou le danseau, le ragas, décrit la réalité. Il y a un autre morceau que j'ai visionné, Georgia. Ah, Georgia. Georgia, voilà. Qui là parle de… Donc c'est un peu l'over au début. Donc voilà, viens. Mais en fait, on arrive à une thématique qui est vraiment dans l'air du temps. Même si ce morceau date un peu, il me semble. Les violences conjugales. Voilà, c'est ça. La violence, oui. C'est ça. Pourquoi ? Vous savez, tu sais, moi, je n'ai jamais écrit pour écrire, en fait. Je n'ai jamais écrit pour écrire. Je cherche toujours un thème. Même dans la dérision, j'essaie toujours d'avoir un côté, dans ma direction artistique, de dire quelque chose. Même dans le morceau, pour moi, dans ma discographie, le morceau Sylvie, que j'ai fait aussi avec Francky Vincent et Lord Cossetti. Même dans le morceau dérisoire, je vais quand même chercher à dire quelque chose, de faire passer un message. Un message, voilà. Même si c'est festif, il faut qu'il y ait un message. Exactement. D'accord. Et donc, c'est vrai que j'ai abordé le krach, j'ai abordé la janousie avec Max Mona, par exemple. Tiens, sur le morceau Georgia, je parle de la violence conjugale. Tout à fait. Et ça a toujours été mathématique et je m'y tiens, en fait. D'accord. Et alors, ça swing aussi avec Queen Nathie Princesse. Donc, tu fais du reggaeton. Et puis, j'ai l'impression que tu voyages beaucoup. Là, tu es au Mexique, à Cancun. Le dernier morceau qui a été clippé, Todo Estacaliente, et tu es à Cuba. Oui, c'est ça. Tu fais le tour des Pénichoux. En gros, oui. Pour moi, être un artiste, c'est ça. C'est aller chercher les images qui correspondent à ta musique. En gros, tu ne peux pas faire un morceau, par exemple, de cubain, ou un morceau salsa, ou un morceau reggaeton, et puis tourner ça à Martinique. Pour moi, ce n'est pas logique, en fait. Donc, je vais chercher les images. Oui, je suis parti à Cancun pour Queen Nathie Princesse, par exemple. Ça m'a permis de découvrir aussi les gens de là-bas, de Playa del Carmen, au Mexique. C'est du reggaeton que tu fais avec un artiste ? Tinoula. Tinoula. Voilà, c'est ça. C'est un artiste qui est dans cette mouvance. Et quand j'ai voulu remixer ce titre, j'ai fait appel à lui. C'est un Colombien de base. Et puis, nous sommes partis sur un coup de tête. On s'est dit, allez, on part à Cancun, et on va tourner ce clip. Et quand je ramène les images en France, toujours bien. C'est ça aussi qui fait que les morceaux sont bien perçus, qu'on voit quand même un travail dans la direction. On se dit, bon, le gars, il ne sait pas... Et tu vois, la personne, elle a quand même réfléchi à son truc. Et c'est tout ça qui donne une crédibilité à l'artiste, en fait. Oui, et puis tu as ta démarche. Qui est une démarche aussi de producteur. Ce n'est pas qu'un interprète qui est inspiré de la réalité. Tu vas et tu produis. Ça aussi, c'est une autre casquette. Parce qu'on peut être artiste sans être producteur. C'est un petit côté dans l'artistique qui m'a toujours fait intéresser, excuse-moi. Moi, quand j'ai commencé avec Marco, où je suis tombé dans la paperasse, les éditions, les contrats, etc., ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours fasciné, en fait, l'autre façade. Tu es businessman aussi, entrepreneur. Voilà, tout à fait. Ça te plaît. Voilà, c'est ça qui m'a plus... C'est ce qui m'intéresse, en fait, aussi. Je m'intéresse à toute la musique. Pas uniquement à prendre un micro, chanter, monter sur scène et être un artiste. C'est toute la musique, tout l'univers de la musique qui m'intéresse, en fait. Et c'est pour cela que j'ai développé ce côté producteur, ce côté businessman, où je vais chercher aussi comment gagner sa vie dans la musique. Ce n'est pas uniquement être un artiste et dépendre d'un producteur. Non, je ne peux plus être producteur de ce que je fais. Et ça t'intéresse ? C'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas négatif ? Bien au contraire, puisque quand tu es simplement chanteur, tu dépends d'un producteur, tu es là au bon vouloir de cette personne qui veut ou pas sortir ton projet, etc. Et moi, je ne veux pas être dans cette démarche. Je veux contrôler mon business de A à Z. Donc, c'est pour ça que j'ai monté mon label de production. Et alors, c'est dans cet esprit-là, dans ce contexte-là, pardon, que tu organises le 29 juin au Stade de Rivière-Pilote un concert dont une partie des recettes ira à la lutte contre le diabète. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer le 29 juin ? Alors, le 29 juin, on a le grand concert contre le diabète avec l'UNOM et l'AFD, donc les diabétiques de Martinique et de France, etc. Donc, en gros, Franck en retard, qui a l'initiative des Césaires de la musique, des TAC, des TAC, des TROPHÉES des Afro-Caribéens, des TROPHÉES des Entrepreneurs aussi. Donc, Franck qui m'a sollicité, parce que Franck et moi, nous sommes quand même amis depuis l'enfance, qui m'a demandé de gérer la partie direction artistique, booking, etc. Vu par rapport à mon passif et mes contacts, ça m'a plu. J'ai dit, OK, on y va, on fonce. Et puis, bon, j'ai booké pratiquement tous les artistes qui seront sur scène le 29 juin. Donc, on voit la fouine, notamment. Il y a un truc qui tourne sur une vidéo qui tourne, c'est ça ? C'est la guest star, c'est ça ? La tête d'affiche, ce sera la fouine, c'est ça, en fait. Au départ, nous avons signé la fouine sur ce concert-là. Et puis, il s'avère que ce monsieur a fait un gros buzz sur Paris il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est tout bénéfique pour nous, quoi, en fait. Et alors, dernièrement, j'ai l'impression que tu es un peu l'homme aussi. Alors, tu dis que tu es intéressé par le côté business, entrepreneur, donc de A à Z, mais l'homme, finalement, du collectif aussi. Tu as fait un Golden Tracks Redeem, dernièrement, en faisant un album avec plein d'artistes aussi. Tout à fait. Donc, le Golden Tracks Redeem, c'est un one redeem où tout le monde chante sur le même instrumental. Ça, c'est déjà fait. Je n'ai rien inventé. Par contre, la particularité du Golden Tracks Redeem, c'est d'avoir mélangé les hookers, les trappes, les mecs du trap, les mecs du dance-sol. Les Francky-Vincent. Les Francky-Vincent, avec les Josie, avec les King Kalabash, etc. En fait, le monde des Rastaman, le monde des hookers. En fait, c'était ça, la particularité du Golden Tracks. Et c'est ce qui fait que ce projet, il est quand même inédit, puisque ça n'avait jamais été fait comme ça auparavant. Et donc, vous clippez, c'est un même redeem qui tourne. C'est ça. Donc, chacun amène sa touche. Et tu vas clipper tout ? J'ai vu, il me semble, avoir aperçu Francky-Vincent. Alors oui, j'ai fait le Medley, le Megamix, avec DJ Fab. Et puis bon, je l'ai clippé, oui. D'accord. Et donc, bon, écoute, je présente ce projet-là. Il est sorti chez moi, Ouragan Productions. Donc, alors, les artistes qui sont dessus, donc Francky-Vincent, Mehdi Kustos, Thierry Cam, Enel, Josie, Dentologie, tout plein d'artistes dessus. Donc, j'invite les gens à aller l'écouter sur Spotify ou sur YouTube. Donc, Golden Tracks Redeem. La suite pour toi, c'est quoi, Spartemcy ? Écoute, la suite pour moi, c'est de rester focus sur mon objectif, c'est-à-dire reprendre le flambeau de la production en Martinique. Ah oui. Voilà, c'est ça mon objectif. Et puisqu'aujourd'hui, en Martinique, c'est ce qui fait défaut, la production. Donc, en gros, les artistes se retrouvent eux-mêmes sans structure, sans management, sans booking, sans direction artistique, sans plan de carrière aujourd'hui. Donc, en gros, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et en gros… C'est certain, il y a quand même des producteurs, mais il y en a beaucoup qui se débrouillent tout seuls. Voilà, voilà. En gros, vous avez certains producteurs, bon, pratiquement tous. Après, bon, sur la Martinique, c'est vrai que vous avez quand même une grosse boîte d'édition, vous avez une boîte d'édition dont Chabine Prod, mais la production musicale, vraiment la vraie structure, où vraiment l'artiste se sent vraiment en sécurité, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, ou j'y en avais dans le passé. Bien sûr, vous aviez quand même Murielo, Paix à son âme, M. Murielo, vous aviez M. Granny, qui s'est… voilà. Vous avez quand même des producteurs, mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus dans la production vraiment musicale, quoi. Je ne t'ai pas demandé pourquoi tu t'appelais Sparte, M.C. Alors, j'étais dans un quartier à Fort-de-France, donc les Hauts-du-Port. Bon, ben, c'était un nom que les jeunes du quartier, on se donnait des noms, et puis moi, j'étais le spartiate, quoi. D'accord. Le guerrier, et puis ça me convient, ça me va très, très bien, en plus. Ton nom, c'est Raphaël Sorel ? Raphaël Sorel, oui. Le mot de la fin, Raphaël, ce serait quoi ? Ben, que… le mot de la fin, ce serait qu'on se prenne tous en main, et puis que la Martinique soit très, très, très mise en avant. Et tu es là pour ça. Et je suis là pour ça. Merci, Sparte, M.C. Je t'en prie. C'est bon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada